Hey salut tout le monde c'est Trouuuu pour ce nouvel épisode et l'épisode numéro 8 et comme promis j'inaugure dès cet épisode une nouvelle formule qui consiste donc à ne plus vous mettre que les choses importantes, à savoir le petit combat de merde qui va apparaître dès que j'aurai fait 3 pas à cause de ce fucking palantir et bah vous ne l'aurez pas et même après ça je ne vous reprendrai pas directement, je vous reprendrai plus tard typiquement pour ce qui sera cinématique et évidemment je vous raconterai tout ce qui est drop et peut-être anecdote amusante qui se sera passée mais en attendant je lance le combat et je vous dis direct ellipse si tout se passe bien, non en fait je vais me taper une cinématique direct et du coup je ne vais pas me manger l'ellipse de suite, je le sens bien, voire même je vais me manger un boss violent C'est probablement un mausolée très important Oui, ici reposent les seigneurs de la Moria Prudence, je n'ai aucune envie de les rejoindre Vu comme il est doué à l'arc, c'est peut-être pas une bonne idée Bon bah voilà, combat de merde, ellipse Euh, mais je sais pas, ouais je sais, je gérerai bien de toute façon Au pire, il y a une cinématique à la fin et puis voilà quoi Ah merde, Hadod, il est un peu mort pour Sparne Il attend qu'il ait fini ses petites attaques et... Oh un troll Et ellipse Vous remarquerez qu'Hadod a un joli masque, casque C'est ça comme vous voulez Assez moche D'ailleurs C'est le cas de l'arme d'un du dragon, c'était une quête qui allait finir Donc je l'ai fini en battant le troll En battant un troll, putain Voilà Enfin bref Donc bah écoutez, un petit ellipse Ouh, on est un peu au pont de Kazat-doum là quand même Donc ça sent méchamment le boss Méchamment, méchamment Normalement le pont de Kazat-doum C'est ce qu'on voit là-bas Ouais Déjà la bonne vieille cinématique Ouais Vous ne passerez pas Enorme Trop tard Oh la 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 Mais c'est coupé par Zafras par le début du combat Assez drôle Bon donc Ellipse pour ce combat qui va être faisable Mais je vais garder le mode parfait pour le boss Allez, bisous bisous Ruff, donc j'ai battu les deux trolls Je vous reprends en direct, je ne réfléchis même pas Parce qu'à mon avis quand même Voilà on pourrait déjà le Balrog se battre en fond C'est assez clair si tu peux dire Je crois que toutes nos quêtes ont fini Bon Il nous donne un peu de stuff Avant the big fight Ah bah voilà Dans le genre toutes les quêtes ont fini Je pense que là à force Ah bah, j'ai fini de terminer son temps D'accord, donc battre le Balrog n'est même pas une quête Pourquoi pas, pourquoi pas Il va falloir de la vie pour que le Balrog Alors je voulais objet pour lui Ouais Euh, un petit objet de la suite Elle Il fait de la vie Niveau PA ça ira Elle a de quoi booster Et lui Et lui c'est des PA qu'il faut Voilà Ils ont du nouveau barda Oui il a un nouveau casque Je lui ai déjà dit Mais que vous ayez Bon, ok, pourquoi pas faire Pas fan Je suis pas fan Oh, 42 de défense Du coup elle est full or maintenant Voilà, full or Genre, je crois que c'est vraiment ça Or, argent, cuir, or, or, or Bref Bon et puis allons-y Quand faut y aller Faut y aller S'ils nous foutent un combat avant ce combat Je les tape Enfin y'a pas un coffre là Non, quand même pas J'pousse pas le vis jusque là Enfin j'espère que c'est le Balrog C'est pas le Balrog Je tue des gens Ah, voilà Bon alors Gandalf qui a 7392 CV Ah oui il picote quand même le bonhomme Alors Hydreal Le plus important c'est qu'elle fasse Pora de Valar sur elle-même Bah oui, Hydreal jugé C'est important, c'est important Bon, a priori Hadod et Beretor ne vont servir à rien Que ce soit Hadod ou Beretor ou je t'entends Alors, réduit les dommages de l'ombre Tire un projectile d'énergie PUR Drain Net Spill Oui d'accord, en fait il a deux Il a deux attaques Bon, voyons voir quoi ressemble son attaque On s'éclasse et ça tape fort Bon en même temps je sais pas combien de PV il a là Ça doit être un truc totalement triqué Moi je le booste Le Beretor au moins il a pas quelque chose On a un mode parfait Je pense que je vais le garder un peu Le temps que le Beretor booste Ensuite je verrai Ouais, alors on a pas le temps de voir sa barre de vie Moi je l'ai boost Si ça c'est plus de 6000 Oui Effectivement je pense que C'est assez clair que la guerre plus mandale Que ça sert à quelque chose Ah il tape Ah bah ça va Il tape pas trop mal en fait Ça fait de peu près de 3000 quoi C'est pas mal Je vais voir si ça a boosté grand mal aussi Ce serait cool Non, pas l'impression Ça augmente la force, ça doit être de la force, de l'esprit Alors Qui vas-tu ? Ouais d'accord En plus il a une petite AOE Enfin une attaque de ma Elle picote méchamment Et elle bouffe des PA Super, 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 super Bon alors Idri Alvarez Donc c'est pas grave que les PA Euh... Ouais mais on peut même pas lancer un mode parfait C'est assez clair Euh... Ouais c'est un peu la merde ça A vrai dire C'est quoi Tout vous avouer Je vais nous mettre bien un petit résisto Quand même Au cas où Et j'espère qu'il a pas de sorte de debuff Le balrog Ce sera un peu bête que je parte Mais... Ah bah ça c'est cool Mais tue il est là Nan mais tue-la moi putain Elle sert à rien là Faut le grenier Voilà Ce qu'elle fait c'est raté Mais attends Pareil je le sens bien Il sert à rien là Attends je cherche moi Bravo Il a même pas bougé le balrogat C'est étonnant Voilà Toi tu sert à quelque chose Ah là Toi j'ai dit t'attache Je sais pas si on peut dire ça T'attache Bon ah bah voilà Oula Ca va picoter ses verres quand même Gandalf n'aime déjà plus faire Bon alors il y a Idrial Qui va booster Gandalf cash Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Ouais je pense que c'est ce qu'il va mieux faire Parce que mon Gandalf est quand même plus important que les autres Au pire j'ai des objets et Gandalf peut se servir dans mes objets normalement Mais enfin voilà 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 quoi Désolé Ah d'accord donc le drain donne des faits à tout le monde C'est sympa ça Je l'aurais su avant Euh je me souviens plus si ça one shot Tidrial Ah ouais d'accord c'est clair net et précise à one shot C'est vrai je les chine même pas quoi Alors est-ce qu'il pourrait y pas utiliser mon mode parfait Bah non bah non mais c'est rare Euh mais c'est un poco la mierda Je propose une fiole de médecine et fiques J'ai 39 médecine et fiques Mais c'est totalement cheaté Ah oui d'accord mais ça la reste sans paix Oui d'accord Ça calme Mais du coup elle C'est pas c'est bête ça reste Oui d'accord donc elle sert à rien Donc là en gros faut prier pour que le balrog ne fasse qu'un fouet de feu sur Gandalf Sinon j'ai gâché un même bar Ohhohoho C'est beau c'est bon C'est bon C'est bon Voilà Donc là du coup il passe à un moment de valeur sur sa pomme Ce qui va la sauver Et Gandalf va te pouvoir t'appeler comment Ah bah non il viendrait qu'il ne fiche pas Il est obligé de tuer Oh bah faut marquer Ouais De toute façon puisqu'il finira par mourir Il va rester à tous ses classes et va être sympa Ça ira mieux Aïe 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 Ça sent un gros one shot bien pour arriver là Wow Ça va hein Alors dans le film évidemment Enfin ou dans le livre d'ailleurs On voit pas du tout ça hein Gandalf c'est le balrog tout seul comme un grand Il a pas de Gandalf Mais je trouve ça rigolo moi Comme petite digression C'est sympa Bah du coup elle pourrait limite soigner Le bonhomme Ok ou quand même Ah oui elle soigne bien quand même Oui d'accord C'est rigolo Bon si ça pouvait se faire en face à face Gandalf Balrog et Idriel qui se contentent de soigner Moi ça m'arrangerait Non je vais quand même essayer d'utiliser le mode parfait Au prochain temps d'Israel Si possible Surtout qu'elle soit bosse Voilà Bah le plus puissant quoi Non mais on voit qu'un gros coup Ça va Ça va ouais Ça va ouais C'est pas... C'est pas ridicule Bon sur le balrog un peu mais Mais ça va quoi Bon Bah il est là quand même là Oh oh De peu de peu de peu A 3 pv près quand même Dommage Du coup à 100% Un tour à 100% De mémoire C'est à mon avis Le combat le plus chaud Enfin De mémoire J'ai pas de tort Ca se trouve j'aurais bien plaisir J'aurais bien sûr Je crois me souvenir que c'était le combat le plus chaud que j'avais eu à faire Je verrai bien le passé Il est peut être pas la moitié de ta vie de bain C'est sympa Oui Oui Ada et Berator J'ai mandé tout ce sport Il peut faire revenir en jeu Il servent à rien C'est moche Voilà Et toute cette sorte de jeu Ouhhh nice Survivor Survivor Par contre avec plus de PA Il est un peu chiant Il baisse vite en PA quand même Il est mignon mais quand tu tappes qu'avec 50 PA Exclusivement ça a pit de pep simple Euh Et là, toujours, on aura des galards, des coquineaux, donc on va le se donner au fond de moi. Ça fera l'affaire, ça va. Par contre, il peut plus te taper. Ah, c'est un cas, c'est cool. Euh, c'est l'attaque quand même des pertes, ça va. Si c'était que des pertes. Ça la bouille un petit peu à eux, hein, désolé, non. C'est à cause de machin, voilà. Dis-là, ballerou, tu seras fouetté. On va pas se fouler, de toute façon, la technique est assez basique. Forcément. Ça va, il est pas dur, il est juste éventuellement un peu mieux. Il est déjà jeune, ça va, pour un boss. Il y a des jeux aussi bien fouler. Surtout s'il décide d'attaquer un par un. Ouais, voilà. Un qui tape pas, euh... En enlevant les PA. Dandalf peut taper. Dandalf peut faire mal, donc ça, puis... Partage. Ouais, un peu plus d'un tiers. Bon, là, ça va me défaut. Je sais pas, faudrait que j'en regarderai, peut-être. De toute façon, même le point de vie au total, à la fin. Pour le flam. Dandalf fait pas mort une seule fois, je crois, en fait. C'est tout bêtement. Il a bien... Il s'est bien fait soigner par... Enfin, c'est pas fini, hein, il peut encore mourir. Mais, ça me semble pas particulièrement... Qui c'est, qui c'est. Je sais pas si tu peux faire un coup de cycle. C'est petit néclair. Ouais, non, de toute façon, il n'a pas assez de PA. Pour que les gens de la paix, c'est pas intéressant. C'est pas ça. Je peux le slammer. C'est dommage, ouais. Ouais. Pas très bien. Allez... Finissez. C'est tout. Je sais pas pourquoi il fait pas des négatifs. En général, j'ai constaté dans les autres combats, En général, il y a des négatifs, mais pas là. Bizarrement. Euh, Y, 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 y a la... J'ai mis de soigner, en fait. Oh, puis, mais on va tenter de la TZ. Là, ah, pardon. Surtout que j'ai jamais utilisé le sort. Y a plus de vie pour Y, Y, je crois. Ouais, effectivement. C'est assez net. C'est assez net. C'est quand même assez normal pour un pauvre faible. Je trouve. Genre, t'imagines, Iriel, Pauvre Capet, Iriel. Il a besoin d'elle. Pour battre un pauvre balrog. J'ai mis. Surtout que je me souviens vraiment plus de comment se termine le combat. Enfin, je sais comment Gandalf termine. Parce que je lui ai vu, mais... Mais... Sinon... Ah, j'ai eu peur. Il a recruté en fin de terre. Bon. Mais sinon, là, je sais plus quelle pirouette s'il y a une aristique qu'ils utilisent pour... Pour justifier le fait qu'il se sépare à la fois. Il faudrait quand même qu'il y ait des pirouettes. C'est très sympa. Je vais voir si je peux pas utiliser un objectif. Ou alors je laisse Gandalf crever. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais me laisser crever en fait. Ah oui, mais elle tape en fait. avec furie de brûlaine forcément. Bah oui. C'est beau sur du coup. D'accord. C'est quand même pas mal, là. Ça se trouve, il va finir avant que... d'être... l'OPA. Enfin, il peut déjà plus taper. En fait, c'est qu'il n'y a qu'Hydreal qui sert à ce combat. Il l'a bien compris, le Bagdad. J'essaie de l'attaquer. Je crois qu'Hydreal est le seul, de toute façon, vraiment gros, énorme pilier que je suis sûr de garder dans toutes les choses-là. R'importe quoi. Euh... Bah Gandalf, les minions, ça sert à rien. Fichier, elle peut croire que t'es appelé 100k, quand même. Donc oui, il y a le... A priori, c'est l'Uber Chiké Autodesk. Euh... Je sais pas si il me tue. Oui. Cool. Déjà... Ah ouh. Oui, d'accord. J'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié. 910 PA, quand même. Ça fait plaisir. Bon, finis-le, là. Non ? Non ? Oui. Oui. C'est effectivement là. C'est très pique. Épique. Et du coup, on est à la scène du film, carrément. Vous noterez la disparition totale de notre communauté à nous. Là, je trouvais que fouet était beaucoup trop court pour pouvoir le tâton. Eh, on a pas vu fuyer. On voit fou. Bastard. Ça, c'est une scène du deux. Enfin, on la voit, tout le monde. Je crois. Je crois. Puisqu'on sait pas que Gondalf est vivant avant. Là, le deux. Rassurez-vous. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Spoiler alert. Il ne meurt pas. Enfin, ça se voit que là, de toute façon, il est en train de buter le Balrog. Comme c'est pas perdu. Et puis, on ne prendra pas la peine de faire une scène aussi épique, c'est d'apprendre le tueur. J'aimerais s'accrocher à l'écran. En mode guidon, quoi. C'est énorme. Musique d'ascenseur, là, on va le chercher. C'est assez... communique, comme ça. Le groupe. Là, il faut qu'on m'explique un jour, quand même, en fait. Bon. Finish him. Voilà, c'est fait. Il est finché. Donc, voli-voilo, on a un peu sauvé Gandalf. On t'a Adriel qui va faire des couilles en or nos exp. Bon. Et tous les autres qui sont la moitié. Parce qu'ils sont morts ou n'ont pas participé. Je suis toujours avec vous, mon ami. Et vous voici dans la Lothlorien. Mes compagnons traversé ces bois. Il y a peu. Ils vous laisseront passer. Mais sachez qu'il s'agit d'une faveur rarement accordée. Mais Chikondad. Vous n'entirez pas dans le cœur de leur royaume. Et vous comprendrez pourquoi, en temps utile. Ce sont des elfes. Immortels et dotés de pouvoirs dépassant votre imagination. On a une elfe dans le groupe, quand même. Tant qu'ils resteront dans la terre du milieu, ils aideront les peuples libres. Entamez votre voyage à présent. Repartez dans le monde des hommes. Emportez avec vous l'honneur et un cœur pur. Car pour être purifié, la Cité Blanche en aura besoin. Vous devrez réunir les artefacts des âges qui détiennent encore du pouvoir des temps anciens. Grâce à eux, vous pourrez prendre conscience de la gloire passée des hommes. Devenez notre champion. Affrontez le pouvoir du Mordor. Ca c'est dans l'intro non ? Aidez-nous à renverser l'arrivée. Ravin de l'estemmé. Alors ne me demandez pas où c'est parce que j'en ai aucune idée. Et je n'ai évidemment pas de carte du Seigneur des Anneaux. Alors, what the fuck is happening ? Bon, à part Béretard, c'est une fiat. Tout le monde a augmenté le niveau. Comment je t'ai boosté toi ? On va faire avec. Euh, toi... T'es un peu au gras du cul. Toi, ça sert à rien. Toi, bon... La base permet d'apprendre les compétences de l'ombre. C'est classe, ça. Elle. Toi, t'es bien. J'ai envie que t'apprennes les compétences de l'ombre. Du coup, il faudra t'en savoir. Intéressant. Discipline. Ouais, donc ça, c'est un debuff d'ennemis. Et ça... Roue de feu ! Ouais ! Je veux qu'elle ait roue de feu. Parce que roue de feu, c'est ce qu'avait mon Tiflosion. Et mon Tiflosion, je l'adorais sur Pokémon version Horde. Quête... What the fuck ? Là, on est au gouffre de haine, en fait. LOL ! What the fuck ? On est pas au gouffre de haine, mais on nous dit direct. Genre, défendez le gouffre de haine. Donc, on est censé savoir qu'ils sont déjà dans la merde. Oh, on est là, d'accord. Alors, on la voit dans le film. Enfin, on voit dans le film. Ce qui se passe par là. D'accord. Je sais pas trop ce qu'il y a. Sûrement des embuscas d'orques. On propose qu'on en fasse une. Et qu'on s'arrête là. Juste pour voir un peu ce qu'il se passe. C'est con d'être aveugle. Vous ne devriez pas vous aventurer aussi loin. Cette région est pleine de dangers. Nous avez vous suivi ? Depuis plusieurs jours, à la requête de votre allié. Oui. Je ne pourrai pas tous vous protéger en permanence. Croll ! Je suis parfaitement capable de me défendre tout seul. J'ai enterré bien des prétentieux qui tenaient le même langage. Merci. Pour votre aide. Que puis-je faire pour vous ? Nous devons purifier ces ravins. Constituons des patrouilles afin que nous puissions éliminer l'arrière-garde des Ourukai. Bon, voilà notre nouvelle quête. Je pense que c'est clair et net. Non, je n'aime pas d'être statique. Nouvelle quête. Oh, ch***. Désolé pour ça. C'est un message à MSN. Je me coupe MSN. Excusez-moi. Où c'est ? 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 C'est large ou quoi ? Ch***. Comment on fait ? C'est très mal foutu MSN. Voilà, c'est bon. Désolé, désolé, désolé. Ça arrive, hein. Fallait bien que ça arrive une fois. J'avais pensé à couper Skype, mais... Non, tu ne me dis pas qu'il faut que je me fasse des patrouilles. Tu ne m'expliques pas à quoi qu'on compte ces petits points rouges à hack, quoi. Admettons. WTF ? Ah oui, nouveau. C'est toujours une nouvelle. Ouverture, c'est mystique. C'est ça comme on voulait. Oh, on est à Ranel. Un nouveau. Bref, Ellipse. Bon, je te reprends direct cette fois. Déjà, voilà. J'ai bien fait. Trouvez tous mes elfes gondoriens et nous serons assez forts pour nous frayer un chemin à travers ce labyrinthe de rochers. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Arenel est un gros psychopathe. J'ai pu faire un tour avec lui. Déjà, son attaque est rapide. Ça, j'aime. Enfin, la cinématique de son attaque est rapide. Ça, c'est vraiment pratique. Et c'est genre tir précis qui coûte 0. Ben voilà, on est bien dans le monde. Oula. Bon, il y a 2, 3, 4, 5 elfes. Et tuer un vieux work de pourri. Ok. Je vais juste voir ce que c'est le point rouge. Et on le fait. Et puis, on se lâche là, quoi. Je pense que ça me semble bien. Les guerriers du Rohan doivent utiliser cette caverne comme avant-poste. Donc, on doit aller là. Il semblerait qu'ils aient subi de lourdes pertes en tentant de défendre leurs frontières. Comment pourrons-nous y entrer ? Plus loin dans les ravins. Nous trouverons un moyen. Ok. Je veux qu'on explique. J'en ai marre que mon journal de 400 mètres sur le jour. Euh, de toute façon, j'avais dit... Oui, c'est ça. Ok. J'avais dit que ce serait la fin de l'arbre. Bah écoutez, c'est la fin. C'était le... Huitième, je crois. Épisode de... Huitième épisode de mon let's play sur le Seigneur de Jeannot le Jarrage. On a enfin fini Balrog, on est sorti de la Moria. Et on est dans les ravins de l'estemnée. J'espère que... Je te prononce bien. Enfin bon. Euh... J'espère que ça vous a plu. Et puis, ciao. Et à la prochaine. La prochaine fois. Ciao. Et buvez du TV.